coucou les amis aujourd'hui je vous propose une activité pour toute la famille pour décorer la maison du sable coloré vous n'avez plus qu'à trouver un comptant et c'est parti c'est parti pour faire cette petite déco de sable coloré alors moi du coup j'ai protégé ma table il vous faut des feuilles moi je prends des feuilles de brouillon je recycle des craies si vous n'avez pas de craie des crayons ça marche aussi si vous avez du sable blanc c'est très bien tant mieux si vous n'avez pas c'est bien aussi puisque avec du sel et même du sucre ça fonctionne une cuillère moi je recycle un j'en ai plein donc je vais utiliser ça il vous faut des contenants donc il vous faudra autant de contenants que de craie de couleur et le final un contenant pour mettre votre création allez c'est parti on y va donc avec ma feuille de brouillon je vais prendre donc moi c'est du sel je prends ma cuillère je vais vous montrer vous allez mettre sur votre feuille une petite cuillerée du coup de votre sable de votre sucre ou de votre sel et moi je vais utiliser du rose et vous n'avez plus qu'en fait voilà à faire des petits ronds comme ça à colorier en fait vous ramenez tout au centre on n'hésite pas à faire des grands cercles on essaie de ne pas faire toujours au même endroit pour ne pas percer la feuille vous avez vu c'est magique ça se fait tout de suite hein mais voilà quelques minutes suffisent et voilà mon rose est fini je vais vous montrer qu'avec des crayons de couleur ça marche aussi donc imaginez je n'ai pas de craie je vais prendre une toute petite quantité pour vous montrer et le même principe je vais vous montrer on va essayer de comparer le sel coloré avec le crayon et le sel coloré avec la craie franchement il n'y a pas de différence bon bah maintenant j'ai plus qu'à mettre dans mon contenant voilà après les feuilles on les réutilise comme comme feuilles de brouillon et voilà c'est magique hein moi je trouve que c'est très apaisant à faire très plaisant j'adore bah moi maintenant je vais faire exactement la même chose avec mes autres couleurs c'est un petit peu long donc je vais préparer ça vite fait et on se retrouve tout de suite donc voilà j'ai préparé toutes mes couleurs et maintenant il n'y a plus qu'à les mettre bah du coup dans mon petit pot donc en fait on fait des simples couches les couches en fait elles sont horizontales voilà c'est vraiment plein donc voilà vous avez vu mes couches je vais le fermer donc mon bouchon n'est pas très joli hop magie je l'ai colorié je vais bien le fermer donc là normalement ça sera pour faire de la déco vous n'êtes pas obligé de le coller c'est vous qui voyez je le ferme bien donc là vous avez vu les couches elles sont horizontales je vais vous montrer une petite astuce si vous voulez en fait les couches fassent des formes des dessins donc là elles sont bien à l'horizontale donc là il faut y aller d'un coup en fait vous allez retourner doucement vous avez vu ? ça y est j'ai déjà créé une forme alors là il ne faut pas le faire trop deux fois une fois que vous avez obtenu la forme que vous désirez vous arrêtez parce que le risque c'est que toutes les couleurs se mélangent donc moi je vais arrêter là en plus de ce côté là c'est ce que je voulais et puis les autres côtés ça reste à l'horizontale donc franchement c'est très sympa voilà donc après si vous voulez décorer faire un petit dessin sur le pot coller des choses dessus moi je trouve que c'est très joli comme ça donc je vais le laisser et c'est fini voilà les amis vous savez tout pour faire votre sable coloré enfin presque tout gardez une petite astuce si vous avez une bouteille à remplir et vous n'avez pas d'encre noire vous prenez une feuille vous l'enroulez un petit bout de scotch vous laissez un petit trou assez fin au bout vous le mettez dans le goulot et il n'y a plus qu'à remplir voilà c'est très facile et si jamais il vous reste du sable coloré vous faites un petit dessin sur une feuille assez épaisse vous mettez un petit peu de colle vous versez votre sable et voilà vous avez une petite décoration 3D bon ben moi je vous dis au prochain tuto n'hésitez pas à m'envoyer vos créations et je vous dis à très bientôt bon ben moi je vous dis à très bientôt